La Symphonie de Louange. Une reconnaissance envers la justice divine par François Berdian. Psaume 98. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de notre exploration des richesses de la foi. Parmi ces mélodies sacrées, le psaume éclate comme un hymne célébrant la justice, la miséricorde et la fidélité divine envers Israël et toutes les nations. Dans les versets de ce psaume résonnent les échos d'une confiance inébranlable en la souveraineté de Dieu et en sa capacité à gouverner le monde avec équité et amour. Au cœur de cette composition spirituelle se trouve la justice de Dieu, un pilier sur lequel repose l'ordre divin de l'univers. L'Éternel reconnaît son salut, il fait éclater sa justice devant les nations. Il se souvient de sa miséricorde et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Chaque acte de justice divine est un témoignage de la fidélité inébranlable de Dieu envers ses promesses et ses desseins pour l'humanité. Mais la louange ne se limite pas à la justice seule. Elle s'étend à la miséricorde et à la fidélité de Dieu. Dans les moments de détresse et de désespoir, le psalmiste a expérimenté la tendresse infinie de Dieu, sa compassion qui console et restaure. C'est cette miséricorde qui inspire la gratitude la plus profonde et la reconnaissance la plus sincère. Que toute la terre entende, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, dans la joie, et cherchez. Chantez à l'Éternel avec des carquois, avec des carquois et avec la voix du chant. Au sein de cette symphonie de louange, nous sommes invités à la joie et à l'allégresse. C'est un appel vibrant à rechercher Dieu dans la jubilation, à se tourner vers Lui avec des cœurs reconnaissants et des esprits exultants. La mer et ce qu'elle contient, le monde et ses habitants, sont troublés. Les fleuves sont dans l'allégresse et les montagnes dans la joie. La scène décrite dans ce psaume atteint les profondeurs de la création elle-même. La nature, avec tous ses éléments, participe à cette symphonie de louange. Les montagnes exultent, les mers rugissent, et les arbres dansent devant la majesté du Créateur. En présence de l'Éternel qui vient juger la terre, il jugera le monde avec justice et les nations avec équité. C'est un appel vibrant à la célébration et à la foi en la justice divine. Une invitation à s'unir dans une symphonie de louange, reconnaissant la grandeur de Dieu et sa constante bienveillance envers toute l'humanité. Puissions-nous nous joindre à cette symphonie éternelle, portant nos louanges jusqu'au trône de grâce, où la justice et la miséricorde se rencontrent dans un éclat éternel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode de notre émission. A la prochaine, pour une nouvelle immersion dans les richesses de la foi chrétienne.